Passionné des années 50 et 60, il s'appelle Crybaby, il se tient en Moselle. On y trouve à la fois des expositions de vieilles voitures, mais aussi des objets de collection de toutes sortes. Romain Gouachon qui est un passionné et Christophe Nelac ont rencontré un couple qui en a fait d'ailleurs un véritable mode de vie. C'est un voyage dans le temps, un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Et pourtant, ils sont quelques passionnés nés bien après les années 50 à vivre un rêve américain. Depuis 4 ans, un festival rassemble ses amateurs et leurs voitures de collection au nom de légendes. Buick, Cadillac, Lincoln ou Pontiac. Dans leur pare-chocs rutilant se reflète un passé reconstitué, détail après détail, par les plus fins connaisseurs. Il y a vraiment de la décoration pour donner un charme à l'endroit. C'est finalement un garage qui aurait pu se trouver sur une route dans l'Amérique des années 50. Et pour certains, comme Sylvain et Laurence, c'est même un mode de vie. Dans une petite commune de Moselle, leur maison est un hommage à cette Amérique des 50's. Tout ici est affaire de précision. Chaque objet est d'origine dans le style de ceux qui décoraient l'intérieur d'une famille américaine de la classe moyenne. Avec la série Happy Days, quand j'étais gamin, c'est ce qui m'a donné le goût de l'époque. On le sent dans le design de n'importe quel objet. Ce n'est pas une époque de crise. C'est une époque où il y a de l'espoir, où on croit en le futur d'ailleurs. De plus en plus nombreux à être séduits par cette époque perçue comme idéale. Certains commencent par une coupe réglementaire. C'est avant les années 50, c'est la classe. D'autres sont venus de loin pour chiner des objets de décoration vintage. On a fait plus de 200 kilomètres. Et les plus petits prouvent même que la relève est assurée. Un peu précoce peut-être. Et le soir venu, voiture garée et enfant couchée, la musique s'empare des festivaliers pour une nuit consacrée au rock'n'roll. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un petit instant pour votre magazine Reportage. Et naturellement à 20h pour le journal. A tout de suite.